Bonjour à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment supprimer des lignes, des cellules, des colonnes ou carrément des tableaux complets dans Word 2013. Pour ça, j'ai créé un tableau que vous voyez juste ici et nous allons commencer par supprimer une ligne. Pour ça, on va se rendre dans le tableau et on va cliquer sur n'importe quelle cellule de la ligne que l'on veut supprimer. Par exemple, je vais vouloir sélectionner cette dernière ligne ici. Je vais cliquer par exemple sur cette cellule-là, puis je vais aller dans outils de tableau, disposition, dans l'onglet de mon ruban. Et puis ici, je vais avoir supprimer. Je vais ouvrir le volet déroulant et je vais indiquer supprimer les lignes correspondantes à ce que j'ai sélectionné juste avant. Donc je vais appuyer dessus et vous voyez que la ligne .e a disparu. Si je veux supprimer la colonne .e, je fais exactement pareil. Je sélectionne n'importe quelle cellule de cette colonne. Je retourne dans outils de tableau, disposition dans le ruban. Puis supprimer. Puis supprimer les colonnes. Nous savons maintenant comment supprimer lignes et colonnes. Pour supprimer une cellule, c'est encore plus facile. Il suffit simplement d'aller sur votre cellule. Vous sélectionnez son contenu, vous faites supprimer. Et votre cellule est supprimée. Et enfin, pour supprimer le tableau en entier, vous avez deux méthodes différentes. Soit vous vous mettez dans n'importe quelle cellule. Puis vous faites tout simplement disposition, supprimer, supprimer le tableau. Dans ce cas-là, vous voyez que votre tableau est supprimé. Soit vous faites, lorsque vous avez votre tableau, vous sélectionnez ici la petite flèche qui va dans tous les sens. Et là, vous faites tout simplement supprimer avec votre clavier. Et vous voyez que tout votre tableau est supprimé. Maintenant que vous savez comment supprimer des lignes, des cellules, des colonnes ou un tableau complet dans Word 2013. Si vous voulez aller plus loin avec la mise en forme de vos tableaux. Et savoir par exemple comment insérer des lignes ou des colonnes ou faire des choses comme ça. Et bien, je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo. Où vous allez trouver des liens vers plein d'autres vidéos tutoriels comme celle-ci. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels. Vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo. Ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo. Ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre. S'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir.